Comment approfondir votre sujet Préparez et approfondir un bon sujet pour votre travail permet de faciliter vos efforts de recherche de données prouvantes et mène à un produit final de meilleure qualité. Il s'agit d'un processus et la présente vidéo vous montrera comment suivre les diverses étapes de ce processus lorsque vous devez arrêter votre choix sur un sujet de recherche. Étape 1. Choisir un sujet Pour choisir un sujet, commencez par penser à divers aspects de votre domaine ou discipline qui vous intéressent. Par exemple, enseignement scientifique ou traitement du diabète. Vous pouvez utiliser un certain nombre de stratégies, notamment penser à un sujet qui vous intéresse ou que vous connaissez par expérience, ou encore un sujet pour lequel, de votre avis, des recherches plus approfondies sont nécessaires. Vous pouvez demander à un professeur de vous proposer des idées de sujets. Cherchez des sujets dans Wikipédia pour avoir une idée générale du sujet sur lequel vous voulez vous pencher. Par exemple, mon sujet de nature générale sera la réduction des infections en milieu hospitalier. Étape 2. Présentez votre sujet sous forme de questions Dès que vous aurez arrêté votre choix de sujets, présentez votre idée sous forme de questions. Que voulez-vous savoir à propos du sujet? Voici quelques exemples de questions possibles à poser. Par exemple, dans le cas de mon sujet, je oserai la question suivante. Quel est le lien entre la présence de postes de désinfection des mains dans les salles d'urgence et les infections en milieu hospitalier? Étape 3. Raffinez votre question Dès que vous avez formulé votre question de départ, vous pouvez la raffiner à l'aide de deux techniques distinctes. La méthode PICO et la schématisation conceptuelle. La méthode PICO est tout indiquée pour les sujets cliniques de nature quantitative, alors que la schématisation conceptuelle fonctionne bien pour les sujets de nature qualitative ou non clinique. Comment utiliser la méthode PICO? L'acronyme PICO veut dire P. Patient, population ou problème I. Intervention ou exposition C. Comparaison et O. Résultant En anglais, outcome Pour utiliser la méthode PICO, il suffit de répondre aux questions relatives à chacun de ces éléments. Par exemple, patient, population ou problème Quelles sont les caractéristiques du patient ou de la population? Quelle est la situation ou de la maladie qui vous intéresse? Intervention ou exposition Que voulez-vous faire avec le patient, la personne ou la population? Par exemple, traitement, diagnostic, observation, comparaison Quelle est la solution de réchange à l'intervention? Par exemple, placebo, médicaments différents, chirurgie Quels sont les résultats pertinents? Par exemple, morbidité, décès, complications Il peut parfois être utile d'ajouter un élément additionnel au modèle PICO Lorsque vous ajoutez l'élément de temps, ou durée, dans le sujet, c'est ce qu'on appelle le modèle PICOAT Lorsque vous ajoutez l'élément de temps, il vous faut alors poser la question Sur quelle période de temps? Voici un exemple Dans le cas de D, P Est-ce que I Permet Permettre De Entraîne O Comparativement A O C Lors de Au cours de Sur une période de T En remplissant les cases-villes avec des renseignements pertinents à mon sujet Voici à quoi ressemblerait ma question Dans le cas des visiteurs aux salles d'urgence Est-ce que les postes de désinfection des mains Entraînent un nombre réduit d'infections en milieu hospitalier Comparativement à aucun poste de désinfection des mains Au cours du projet pilote d'un an Voilà donc une question plus spécifique à considérer J'ai choisi la méthode PICO parce qu'il s'agit d'un sujet clinique de nature quantitative Si mon sujet avait été de nature qualitative ou non clinique, j'aurais probablement plutôt choisi la schématisation conceptuelle Comment utiliser la schématisation conceptuelle? Un schéma conceptuel ou carte conceptuelle est une technique vous permettant d'associer votre sujet à des mots connexes Pour créer un schéma conceptuel de votre sujet 1. Écrivez le sujet, l'enjeu ou le problème général 2. Tout autour du sujet général, écrivez des mots, phrases et idées ayant un trait au sujet qui vous vient à l'esprit Et tracez des lignes entre le nouveau mot et le sujet Histoire d'en établir le rapport avec l'idée originale 3. Élargissez davantage votre carte ou schéma en y ajoutant des mots liés à vos sous-sujets et liez-les de la même manière 4. Passez en revue votre carte afin de revoir votre question du sujet initial Considérez les sous-sujets et leurs diverses connexions Pour voir si vous pouvez préciser davantage votre question Voici un exemple d'esquéma conceptuel 1. Tout d'abord, nous écrivons le sujet, l'enjeu ou le problème général Dans ce cas-ci, troubles alimentaires 2. Ensuite, nous écrivons des phrases, idées et mots pertinents liées au sujet et nous les lions à ce dernier Je pense, entre autres, à 3. Anorexie, boulimie, adolescent, images corporelles, images véhiculées dans les médias et Canada 3. Ensuite, nous élargisons la carte en associant des mots pertinents à nos sous-sujets Par exemple, à partir du mot images corporelles, j'ajoute estime de soi, accent sur le poids, discours intérieur négatif et dysmorphie corporelle Et à partir de images véhiculées dans les médias, j'ajoute télé et cinéma, médias sociaux et influenceurs Instagram 4. Enfin, il nous reste à passer en revue notre carte, histoire de réexaminer notre question initiale Dans mon cas, je m'intéresse spécifiquement à l'anorexie chez les adolescents au Canada Et je me pencherai sur l'influence de la télé et du cinéma Par conséquent, voici ma question révisée En quoi l'image des femmes véhiculées à la télévision et au cinéma influence-t-elle l'avènement de l'anorexie chez les adolescentes canadiennes? Et voilà! Vous connaissez maintenant la marche à suivre pour choisir et raffiner votre sujet Explorez le reste du présent module pour prendre connaissance d'autres détails et exemples du processus